Sécurité sanitaire des aliments, un enjeu capital pour la bonne santé des populations et le développement des nations. Conscient de cela, Racolos, en collaboration avec Île-de-Paix et bien d'autres partenaires, célèbre en différé la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Les normes alimentaires sauvent des vies est le thème de cette Journée internationale. Pour un changement de comportement, nous avons décidé à travers le réseau et avec l'accompagnement de nos partenaires, sensibiliser tous ces couches qui interviennent dans notre alimentation, mais aussi passer à l'action à travers l'organe de contrôle du suivi qui est mis en place, la DDS qui est impliquée, la DDAEP qui est impliquée, la direction du commerce. Tout cela pour réglementer au niveau de la Takora tout ce qui est en lien à l'alimentation, à la production, à la transformation des produits. Nous avons initié cette sensibilisation pour pouvoir convaincre l'opinion publique, donc les consommateurs, les habitants de la ville de Natitengo sur l'importance du consommé local et du consommé sain. Une caravane à travers la ville de Natitengo dans le département de la Takora a permis de faire passer des messages divers sur la sécurité sanitaire des aliments avec à la clé un accent important sur la consommation des aliments produits localement. Nous travaillons sur le consommé local parce que ça contribue à l'économie locale et l'argent aide à développer le milieu. Dans le marché de Natitengo, bouchée et revendeuse, de tous produits alimentaires sont sensibilisés sur la cause du mangeant sain pour préserver notre santé. Il faut que j'aie le réflexe de demander ou de choisir un aliment qui est produit de façon saine. Elle aurait fait demander l'aliment provient d'où, qui l'a produit, qui l'a fait, est-ce que je ne risque rien en le mangeant. Lorsque vous franchissez cette étape-là, vous êtes sûrs d'être à l'abri de certaines maladies. Venus nombreux pour soutenir l'initiative, les organisations de jeunesse et autres mouvements œuvrant dans l'agroécologie et la nutrition ont salué l'initiative. Nous avons quand même la potentialité de nous nourrir. Ce qui est exporté de l'extérieur alors que c'est coûteux et ça nous rend malades. Donc je demande à la population de revenir à la source. Nous allons porter ce message auprès de nos parents qui produisent parce qu'il faut aller jusqu'à la base, toucher les producteurs, jusqu'au niveau des transformateurs et des consommateurs. Les ONG Île-de-Père, Jura Afrique, Bénin, Érad, les mouvements de jeunesse et bien d'autres partenaires peuvent se réjouir de ce type de sensibilisation grand public dans le département de Latakora, plus précisément dans la commune de Natitengou. Les normes alimentaires sauvent la vie. Des producteurs optent pour l'agroécologie, le respect de la biodiversité et le bien-être animal. Sous-titrage Société Radio-Canada